Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Question avancée justement des deux sanctions, deux matchs pour Minkanadi et deux matchs plus un avec sursis pour Nordais. Pour moi, je trouve que ça dépend. Je ne sais pas ce qu'on a vu sur le terrain. Moi, je trouve que c'est sévère quand même. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas sévère. Comme ça. Pour moi, c'est sévère. Deux matchs pleins. Tu sais, avec sursis et Arnaud. Même si son geste est dangereux, il est un volontaire. Il ne devrait pas arriver. Parce qu'il a un ballon. Comme ça. Même pour Lucas, finalement, parce qu'il partait au but. Non, c'est pas sévère. Oui, mais Lucas, c'est... C'est... Ça peut être interprété différemment. Parce qu'il partait au but, il n'est pas marqué. Pas pareil. Justement, après ce match de Nantes, après réflexion, il y a de la... Je ne sais pas, de la frustration. Le fait qu'il y ait eu une bonne mi-temps, une deuxième mi-temps, où vous avez semblé un dedans. Oui, on a été un dedans en deuxième mi-temps. Après, Nantes aussi a... a bien... a bien fait circuit de ballon. Ils nous ont fait courir aussi. Ils n'ont joué plus juste que nous. Voilà. C'est un peu... à l'image de notre saison aussi. Il y a des... On a des trous dans certains matchs, quoi. Tu arrives à l'expliquer ? C'est... C'est un peu... Des fois, c'est au niveau athlétique. Des fois, c'est au niveau technique. Voilà. Des fois, on a trop de déchets. Des fois, c'est au niveau athlétique qu'on disparaît aussi. C'est ça qui est dommage. Je pense qu'on aurait pu faire... une bien meilleure saison et surtout à domicile. D'avoir gagné que trois matchs. Même si on nous en avait une victoire. Voilà. Tout à l'heure, Kiki nous a dit que tes mots, c'était de gagner chaque match. Les trois derniers qui arrivent pour cette fin de championnat. C'est important de garder son groupe très concerné, même si... Oui, parce qu'on est en capacité aujourd'hui de pouvoir gratter quelques places. Et si on gagne demain à Toulouse, on revient sur eux. Ex-aequo. Après, ça dépendra de la tournure. Si on gagne au Golavirage, si on marque des buts ou pas. On gagne 15-0, on ne passe pas devant. Si on gagne plus de 2-0, on passe devant. Pour toi, maintenant, avec le point acquis contre Nantes, tu considères que le maintien l'est aussi totalement ? On sait que vous êtes maintenu... Mathématiquement, ce n'est pas encore sûr, mais après, quand tu regardes les calendriers et aussi les autres, je préfère être à ma place qu'à la leur. Toulouse était très mal parti dans cette saison. Est-ce que leur redressement, notamment grâce à la Ligue Europa, t'a étonné ? Est-ce que tu es étonné de les voir à cette place-là aujourd'hui ? Non, parce que c'est une équipe même si au match allé, on a gagné 3-0 sur les matchs qu'ils fournissaient avant qu'on les joue. C'est une équipe athlétique qui court beaucoup, qui joue bien au ballon, ils jouaient bien aussi. Ils proposaient des bonnes choses. Après, ils ont eu un trou comme pas mal d'équipes aussi. Aujourd'hui, il y a autant d'équipes qui sont en difficulté. C'est que ils n'ont pas été meilleurs que nous. Tout à l'heure, tu parlais des difficultés que vous avez à domicile, mais vous êtes meilleurs à l'extérieur. Comment tu l'expliques ? Parce qu'on a un peu plus de concentration, un peu plus de sérieux aussi par moments. d'une rigueur défensive, on défend mieux et on est beaucoup plus chirurgical à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce qu'aussi, juste pour rebondir sur cette question, est-ce qu'aussi, votre jeu de transition, on sait que vous êtes redoutable depuis le début de la saison, est-ce qu'il est favorisé à l'extérieur, selon toi, Michel ? Oui, ça peut le faire, oui. Ça peut le faire parce que les adversaires, ils jouent chez eux, ils veulent gagner, ils se livrent un peu plus, ça ouvre plus d'espace pour nous. Après, on a des caractéristiques avec des joueurs de rupture devant qui le font bien. Après, il y a des équipes qui vont vite aussi et qui ne sont pas efficaces en plus. Offensivement, si Koulibaly n'est pas là, Nordin, ça te demande de te creuser un petit peu la tête ou pas pour le match de Toulouse ? Ils ne sont pas là, il y a d'autres joueurs qui vont jouer. On verra demain comment on va s'aligner et puis on va essayer de faire un bon match pour... Bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on y va pour gagner. C'est l'objectif, c'est de... 3 à 3 matchs, de prendre un maximum de poing. On peut se retrouver en année 10 premiers si c'est possible. Si on met les 3 matchs, on peut se retrouver en année 10 premiers. Ces dernières journées, tu as un peu fait tourner ton équipe. Tu as dit que tu voulais voir d'autres joueurs. Est-ce que tu vas continuer jusqu'à la fin de la saison ? Oui, il y aura quelques... Il y aura des tournois. Bon. Après le match contre Nantes, Michel, tu as évoqué un petit relâchement peut-être physique, mental, c'était tes termes. Est-ce que le but de la semaine, ça a été justement d'éviter ce relâchement et de garder concerné ? Alors là, tu parles de l'objectif 10e place ou peut-être de grappiller des places. C'est pour les garder concernés justement, pour éviter ce relâchement ? Non, mais c'est... Je pense que c'est important pour nous, pour le club, parce que ça fait rentrer un peu plus d'argent aussi à la fin de l'année. C'est un grappille quelques places. Au niveau de Droit TV, il y a un peu plus d'argent qui peut rentrer aussi. C'est important pour le club aussi. Oui, mais ça, est-ce que les joueurs, ils le... On leur dit. Après, c'est leur job aussi de vouloir gagner et être plus haut quand même. On fait de la compétition, c'est pour aller chercher la meilleure place possible. Kiki parlait tout à l'heure de bien terminer aussi pour préparer, anticiper la saison prochaine et être sur une bonne dynamique. Est-ce que c'est aussi un petit peu dans ta réflexion de commencer déjà à se préparer, à penser, à imaginer des choses pour la saison prochaine ? Oui, comme je vous l'ai dit, si on voulait récupérer un peu plus de l'argent, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on soit plus haut. On parlait du jeu de transition tout à l'heure, des qualités de tes joueurs. Est-ce que, pour rebondir sur cette question, est-ce que tu essayes de te projeter déjà dans des alternatives de jeu pour la prochaine saison ? Est-ce que tu veux tester des choses sur les trois prochains matchs ? Est-ce que ça peut te servir un petit peu de laboratoire, entre guillemets ? Non, on ne va pas changer aujourd'hui ce qu'on a en capacité de faire, de bien faire. On va s'appuyer sur ce qu'on a fait depuis les 8-6 ans. On ne va pas changer aujourd'hui quoi que ce soit. Si simplement, juste une toute petite dernière question. Sur le volet un peu extrasportif, cet après-midi, il y a le procès de ces deux qui ont jeté le bétard justement au stade face à Clermont. Est-ce que tu en attends quelque chose de la sanction qui peut être donnée ? Ça sera cet après-midi ? Ça sera cet après-midi, effectivement. Je crois que c'était au mois de juin. Ils ont avancé ? C'était en novembre et ça a été décalé au 2 mai. 2 mai. J'ai entendu au mois de juin. J'ai une mauvaise info, alors. On verra, on verra ce qu'ils vont prendre. Il faut une sanction exemplaire aussi ? On souhaite ça quand on est... Je ne sais rien, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir. comme tout ce qui se passe actuellement en France. On dit qu'il faut de la sévérité. Il n'y a pas beaucoup de sévérité. Les lois, elles ne sont pas bonnes. Les décisions, elles ne sont pas bonnes. On verra, on verra cet après-midi. Je pense que c'est normal de sanctionner. Il faut sanctionner à un moment donné. Sinon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu suis de loin. On va suivre de loin comme d'habitude. Un dernier mot. En dehors de ça, comment tu as senti à corps à dames cette semaine ? Tu l'as senti totalement libéré depuis son but ? Je le trouve pareil. C'est un garçon qui bosse, qui a envie de marquer, de jouer. Il prend du plaisir à être sur le terrain, à travailler. Il prend du plaisir avec des joueurs comme ça, c'est bien.